Vous avez le sentiment sur ce match où vous avez tenu 50 minutes et puis après ça n'est plus compliqué. Oui, après quand on voit aussi la qualité adverse, le coup franc, le deuxième but nous fait mal parce qu'autant le premier, encore une fois dans cette diagonale on pouvait mieux le gérer, on a voulu le réguler à la mi-temps. Néanmoins avec la qualité adverse, si on ne sait pas de déséquilibre, il faut faire avec aussi. Oui, mieux le gérer je pense. Maintenant voilà, après on voit qu'on a pu tenir 60 minutes encore dans les jambes et face à ce genre d'équipe qui fait bouger, qui manipule aussi notre bloc. Mais ce n'est pas évident de pouvoir répéter les efforts à ces intensités-là. Néanmoins on a proposé défensivement quelque chose de cohérent dans le plan de jeu, les filles ont respecté ce plan de jeu, où on ne voulait pas non plus aller chercher trop haut, non plus trop bas, même si on a reculé un peu trop à mon goût. Mais voilà, j'ai vu une équipe qui est restée soudée, solidaire et qui a bien bougé le bloc pour fermer un maximum d'espace qu'on avait identifié. Leur salut est venu de la qualité technique et d'une chose qu'on avait encore du mal à gérer. Après je pense que malgré tout le score est lourd, même si elles ont eu encore quelques occasions, mais lourd dans le sens où on ne s'est pas caché, on a ressorti les ballons également, on a eu cette volonté de jouer et de ne pas fermer le jeu quand on avait le ballon. Maintenant après ça va être sur la fin, on paye aussi les efforts et on n'a pas encore géré une profondeur de banc pour pouvoir changer le cours des choses face à ce genre d'équipe. Mais en tout cas on travaille bien, les filles ont été réceptives sur tout le travail de cette semaine, ça s'est vu et on a corrigé le tir aussi par rapport au PFC. Alors oui on en prend quatre, vous me direz, mais on sait que ces matchs-là sont pour nous des matchs qui vont nous permettre de s'appuyer dessus pour construire quelque chose qui nous emmènera vers notre objectif. Ça va permettre aussi de bien se reposer, bien continuer à travailler pour Nantes qui arrive la semaine prochaine. Parce que le PFC je crois que c'était déjà 5-0 à la mi-temps je crois. Oui, on avait montré un autre visage défensivement dans l'agressivité, on était à des années-lumière de ce qu'on a proposé et aussi dans la rigueur tactique. Maintenant je pense qu'on peut être beaucoup plus, encore une fois ça se joue sur des détails, mais à ce niveau-là c'est que du détail. Mais même sur l'utilisation du ballon, on a montré par séquence qu'on était capable de manipuler, de déséquilibrer. Après il nous manque encore des automatismes et qu'on va, j'espère, vite avoir pour pouvoir poser d'autres problèmes que défensifs à des adversaires de ce calibre. Est-ce que vous pensez que la mauvaise session des temps faibles est due à la profondeur du vent principalement ? Les temps faibles dans un match, il y en a pas mal, c'est vrai que quand on court, mais il y a eu en deuxième mi-temps où je pense que le premier but qui vient, alors qu'on refait une bonne entame, on arrive à garder le ballon, à faire en sorte aussi que Paris recule et ça c'est intéressant. Et on se fait avoir sur une transition aussi par rapport aux qualités de Paris, c'est là où ça a fait la différence. Et c'est même peut-être pas une période de temps fait, mais justement une transition qu'on a très mal gérée. Vous avez, je crois, pas mal de blessés, c'est ça ? Oui, on a eu des blessures qui sont de retour, on a aussi des joueurs qui n'étaient encore pas qualifiés, et puis on continue à travailler. Et puis il y a des jeunes, il faut aussi le souligner, même si on a un groupe jeune, et on l'a vu avec Leban, des filles de 2006-2007, les handlescopes latéral gauche qui est de 2007, voilà, pour son premier match en D1, titulaire, avoir Leuchter ou Katoto, ça laisse des souvenirs. Néanmoins, elle a fait son match, elle a été très rigoureuse et très performante dans ce qu'on l'attendait. Et puis elle va gagner en expérience, ce qui va lui permettre de gravir, j'espère, les échecs plus rapidement. Et ça, ça va être bien aussi pour le groupe. Donc pas de préoccupations par rapport au classement pour l'instant, puisque c'est que deux journées ? Il n'y a que deux journées. On joue des équipes, on a joué deux équipes qui étaient, elles, prêtes physiquement, tactiquement, puisqu'elles avaient déjà trois matchs de Ligue des Champions. Il faut être réaliste et objectif. On est à la place pour l'instant par rapport à ces deux équipes. On n'est encore pas prêts de pouvoir rivaliser. Néanmoins, plus ça va, plus on s'en rapproche. Et en l'espace de 15 jours, j'ai vu une différence, notamment sur l'aspect tactique défensif et dans les attitudes des joueuses. Donc voilà, maintenant, on est effectivement dernier, mais on a joué PFC et PSG. Et à Nantes, par contre, il faut m'apprendre les points. C'est là où il faudra aller chercher les premiers points, chez nous, à domicile, montrer un autre visage, parce que le premier match n'était pas conforme à ce qu'on pouvait attendre. Et puis continuer, parce qu'un championnat est long. On sait que ça va jouer avec quelques équipes. Je ne joue pas la Champions League, je ne cherche pas les play-offs, je cherche le maintien. Et en tout cas, dans les attitudes et dans ce que le groupe renvoie là depuis maintenant pas mal de choses, pas mal de temps, pardon. Voilà, on voit qu'on va pouvoir travailler et puis proposer... Sous-titrage Société Radio-Canada ...